Alors on va parler d'échanges, non pas d'échangisme, évidemment, mais d'échanges d'étalons. Je déconne. Alors, avec Tanguy Salyou ici et bien sûr Mathieu Talley, qui sont anciens collègues finalement et qui vont nous parler d'un échange d'étalons. Anciens collègues au Rhin National, c'est bien ça ? Oui, on a travaillé 10 ans au Rhin National ensemble. Et c'était où ? Moi, Pompadour et Tanguy, Lyon d'Angers et Enbon, c'est ça Tanguy ? C'est là qu'on a appris le métier en fait. Notre technique, en fait, on la doit au Rhin National. Donc on remercie les gens qui nous ont formés. Et c'est bien d'en rappeler toujours l'héritage, tu as raison Tanguy. Là, le Hara de la Hain Neuve et le Hara du Mazet, côté de Pompadour. Bien sûr, le Cool Morstot de Bretagne, on va dire, pour le Hara de la Hain Neuve. Vous allez échanger deux étalons, racontez-nous. Oui, alors en fait, ce n'était pas l'objectif au départ, mais on a des nouveaux partenaires. Et en fait, on souhaitait élargir un petit peu la clientèle pour Bande. Et donc Bande va aller chez Mathieu. Et il est très attendu en plus par les gens du Sud-Ouest. Et puis nous, on va récupérer Motamaris. Alors ce n'est pas un échange qui était prévu au départ, mais finalement, ça s'est fait comme ça. Parce que moi, j'aime bien Mathieu, on s'entend bien. Il m'a toujours élevé des bons chevaux. Et donc, voilà, on s'entend bien, on est copains. Et donc, moi, je suis content de récupérer Motamaris. Et donc, Motamaris, l'intérêt dans l'affaire, c'est qu'il y a Gérard Augustin-Normand qui en achète un gros morceau. Et puis, comment ? John Hammond. Gérard, vas-y, oui. Donc Gérard Augustin-Normand s'intéresse, c'est un fils de Le Havre, en fait, qui est magnifique, avec un papier extraordinaire. Et donc, c'est un cheval qui était troisième du Jouquet Club, tout ça. Il va nous en parler, Mathieu, il connaît tellement bien Motamaris. Oui, effectivement, c'est assez surprenant, un honneur d'avoir Gérard Augustin-Normand qui appelle en disant, je vais acheter un bout de votre cheval, donc Motamaris, en l'occurrence, que tu as fait débuter en tant qu'Atalant. C'est ça, bon, alors ça ne s'est pas tout à fait passé comme ça. En fait, il y a deux ans, j'avais récupéré un lot de juments de chez M. Gérard Augustin-Normand, des juments qu'il ne souhaitait pas conserver, pour m'aider à soutenir Motamaris. Donc, des bons juments, tout de même. Et en fait, on est associés sur les poulains. Et M. John Hammond est venu cet été voir la première génération de Jirling de Motamaris. Et il a été enchanté de la qualité et de l'homogénéité du lot de Jirling qu'il y avait à la maison. Et quand il est reparti de là, mi-juillet, il m'a rappelé huit jours après en me disant, est-ce que vous seriez prêts à nous vendre un morceau de Motamaris ? Parce que je n'ai jamais vu un lot de Jirling comme ça. Et tu n'as pas dit non ? Bien entendu, je n'ai pas dit non. C'est une chance inouïe d'avoir un propriétaire français qui s'intéresse à ce cheval-là. Et ça va finir de lancer la carrière du cheval qui avait bien débuté, je pense. Dont les premiers produits sont ? Jirling. Et donc du coup, il avait fait trois ans à la maison. Donc l'idée, c'était de lui redonner un second souffle. Et j'ai tout de suite pensé à Tanguy, qui est bien placé, qui est un ami de longue date et qui va se charger de redynamiser la carrière du cheval en quatrième année l'année prochaine. Oui, alors Motamaris, bien sûr, un fils de Le Havre qui a apporté tant de joie. Bien sûr, c'est l'étalon qui est fondateur pour Gérard-Augustin Normand, évidemment. Il a gagné sous sa casacque le prix du Jockey Club avant de devenir étalon. Tanguy, tu vas nous parler de Bonde ? Oui, alors Bonde, c'est un cheval qui courait sur 3000 mètres, donc pas hyper précoce. Et Autorize n'était pas hyper précoce non plus. Et Docteur Dino non plus. Donc en fait, les premiers commencent à s'illustrer à Hauteuil. Il y a des bons chevaux. Joël en a un très bon, Joël Boinard. Gabi Linders aussi. Non, non, non. Nous, on est toujours enthousiastes avec sa production. Et il faut être un peu patient. Les chevaux d'obstacle, il faut être patient. Et donc, c'est une chance aussi pour nous de pouvoir l'échanger. On va le faire pour un an déjà avec Mathieu. Et puis comme ça, ça va permettre qu'il saillisse encore beaucoup de juments. C'est le principe de la Noria qui existait à l'époque au HN, c'est ça ? Je pense que pour Band, c'est extrêmement bien aussi de récupérer un cheval comme ça en limousin. Il va pouvoir récupérer la jumenterie du Sud-Ouest et également la jumenterie du Centre-Est. J'ai déjà pas mal d'éleveurs qui sont intéressés par le cheval. Même si l'annonce n'est pas officielle encore, les secrets de police chinelle ont fait le tour. Et il y a déjà des gens qui vont contacter. Voilà, donc c'est une très bonne chose. Merci 2025, Motamaris, Vawara de la Hainov et Band, Vawara du Mazet. Merci messieurs.